Salut, je fais une vidéo pour les 1 an et demi post Mamek. J'étais vencé à la faire avant mais sauf que j'ai eu un petit épisode de dysphorie du coup c'était peut-être pas le moment de faire une vidéo, j'avais pas spécialement envie. Donc je l'ai fait maintenant, un petit peu en retard mais c'est pas grave, c'est pas comme s'il y avait de gros changements maintenant. Donc alors, ça n'a pas trop évolué depuis il y a un an post-op, il y a juste les cicatrices qui blanchissent de plus en plus, je vais vous faire voir, hop, je vais me rapprocher. Donc voilà, il n'y a vraiment que ce côté là où on voit vraiment la cicatrice qui est un peu plus rose, ce côté là, pareil, juste là là aussi qu'on voit mais ça je pense que ça va rester. Mais bon après c'est pas gênant. Voilà, après il y a juste, ouais, les cicatrices en fait j'ai eu au moment de cicatriser lors du premier mois, j'avais des croûtes qui ont mis très longtemps avant de partir et du coup ça a laissé des cicatrices. On les voyait beaucoup moins avant mais bon là comme je disais vu que ça commence à bien blanchir, ça se voit de plus en plus sur le téton. D'ailleurs on a l'impression que le téton est un peu plus haut que l'autre, c'est pas le cas, c'est juste qu'avec la petite tâche blanche on a l'impression que c'est plus haut mais bon bref. Du coup je pense que je vais probablement me faire tatouer la riole pour faire une couleur unie. Quand je sais pas, à quel prix je sais pas non plus, faudrait que je me renseigne. Je vais voir. Je vais voir mais je prévois de faire ça quand même. Je sais pas, peut-être l'année prochaine je verrai. Faut que je vois avec un tatoueur. Donc voilà les cicatrices. Niveau des drains, bon on voit plus rien. Ce côté là c'est pareil. Voilà, voilà. C'était à peu près tout. Oui si, sinon j'ai été pour la première fois me baigner torse nu cet été, enfin le juin. C'était très stressant mais ça l'a fait. Sachant que je bug un peu sur mes hanches et pas spécialement sur les cicatrices, c'était plus les hanches et finalement j'étais assez à l'aise torse nu. J'aurais pas cru, bon tant mieux. J'ai pas eu de regard bizarre sur les cicatrices. Alors j'ai pas fait gaffe mais j'ai pas l'impression que les jambes me fixaient donc c'était plutôt cool. Voilà, voilà. J'avais bien mis de l'écran total, enfin un truc maximum pour bien protéger les cicatrices et mes cicatrices d'hystérectomie aussi. Mais bon elles ont bien blanchi. Enfin à sauf une qui est, ouais, que je trouve un peu cracra mais bon, je fais avec. Voilà, voilà. Sinon autre nouvelle par rapport au CEC. J'ai toujours pas de date. J'ai fait, je sais plus si je l'avais dit ça, j'avais fait un premier versement à mon avocate. J'ai eu une réponse positive du procureur de Nantes. Mais j'attends toujours la réponse finale du tribunal quoi. Donc c'est en bonne voie mais je stagne toujours. Là j'ai pas de nouvelles de mon avocate, il faudra que je lui envoie un mail pour voir où est-ce que ça en est. Mais ça commence à faire long, ça commence à faire long surtout que j'ai pas de date, j'ai rien, je suis dans le chou là un peu. Mais bon on fait avec, pas trop le choix de toute façon. Voilà, c'est à peu près tout. Ouais, j'essaierai peut-être de faire une vidéo le mois prochain parce que j'ai mes deux ans et demi sous testo. Peut-être faire un truc global, je sais pas, je vais voir. Je vais réfléchir pour donner des petites nouvelles et faire voir l'évolution. Et c'était à peu près tout je pense. Bon comme date, si vous avez des questions, vous les laissez en commentaire. Si vous avez besoin d'un renseignement, vous pouvez me contacter aussi, y'a pas de soucis, je réponds. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut !